Yo 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 on est sur Nightingale pour découvrir ce nouveau jeu de survie qui a l'air insane donc c'est Early Access comme il y a marqué à l'écran Welcome to Nightingale's Early Access, we're so excited to have you join us in the rent for this important phase of our game's development There is still plenty of work to do and you may encounter bugs disconnects and crashes from time to time We appreciate your patience and support your commitment over the coming weeks and months to continue squashing bugs, banishing crashes And adding quality of life improvements requesting features machin Puis continue to share your blablabla Ok en gros il y aura des bugs ça va peut-être cracher et faut dire ses avis au support pour qu'ils améliorent le tout Et il y aura des améliorations qui vont venir plus tard Update driver make sure to have the latest nvidia driver Sable internet j'en ai un Min run on a SSD c'est ce que j'ai mec J'accepte le règlement intérieur J'accepte le règlement intérieur J'accepte le règlement intérieur J'accepte le règlement intérieur Oula Borderless Enable arachnaphobia mode Bon pour l'instant on va laisser les araignées Mais sachez qu'il y a un mode anti araignées Enable motion blur Non Je peux jouer en 3ème personne Enable first person view Donc on peut jouer en 3ème personne Donc c'est un jeu à la FPS qui est prévu pour FPS mais On peut jouer en 3ème personne et c'est expérimental Enable camera check C'est le règlement de caméra FOV Moi c'est 120 On reste du coup 110 Brightness c'est bon Graphic Custom Performance Quality Anti-aliasing Ouais Pourquoi c'est toujours performance là Moi je veux quality moi Ah mais tu peux tout faire Ok ça je préfère performance On va tester quality déjà Tout mettre quality voir ce que ça fait Enable vertical sync Moi ça m'arrange Très limite Il faut absolument en mettre sinon c'est chiant Voilà 60 s'il te plaît Nvidia Reflex oui Temporal super Résolution Moi je veux DLSS Et je veux quality Merci Gameplay Tutorial oui Tout damage oui Partie Private Voilà Interface Oh la France La France Vive la France Signation des touches Ok donc c'est un jeu raciste Ce que je vois Il commence par CSWAD Ok normalement c'est pas comme ça qu'on met les touches Mais pourquoi pas Hop Hop Alors j'espère que c'est pas un jeu où je me suis dit de passer en QWERTY La course auto je me suis toujours égal moi Ça croupir Contrôle Sauter Courir Ok Il y a deux courir On verra ce que c'est Compétences A Compétences 2 c'est R Et V Alors je trouve ça H I donc on va peut-être changer Action ok Sortir ranger objet H Actif Activer le mode construction Je peux mettre B ou pas Je suis habitué à B Compétences de main secondaire F Interagir E Voilà enfin un jeu qui comprend que c'est E pour interagir C'est pas F Merci Merci quand même Non mais oh C'est mieux des gameplay du coup je vais mettre C'était quoi la touche ? C'était X ici ? Non C'est X Bar rapide 1 C'est quoi ça ? Ok c'est pas un jurassiste déjà on peut mettre nos touches C'est très plaisir Et donc jusqu'à 9 Jusqu'à 10 les touches sont prises Jusqu'à 10 les touches sont prises Jusqu'à 10 les touches sont prises Donc j'ai presque 2 touches Ok Là je peux c'est B Ok Il y a peut-être moyen qu'on rechange les touches à un moment parce que Equals du coup c'est pas bon Ah si c'est bon ça fait un ok c'est bon C'est pas bon Equals c'est à tous 0 Attends 0 1 2 3 4 4 4 10 ça fait là Ah c'est bon Et puis un course auto je mets ça On fout de la course auto Euh Compotence 1 donc c'est A Je vais mettre ça du coup hein Y'a pas euh Sentir un rangé un objet H Pic molette c'est bien non Je sais pas Ça m'a l'air ok Ça m'a l'air ok Bon c'est un peu long les touches mais au moins faut les faire Comme ça c'est fait Ojo est-ce que l'audio est bon euh s'il te plaît mon cher Jordi Mon cher assistant Je pense que l'audio est bien configuré de base moi Ça m'a l'air ok Ça m'a l'air vraiment ok moi Pour l'instant du moins ça m'a l'air ok On verra plus tard au pire mais Ok bon les options sont faites du coup Nouveau profil Bien vu dans Nightingale Commencez par sélectionner base puis choisissez votre type de corps et une apparence par défaut Dans les archétypes disponibles Pour le moment les options d'apparence ne peuvent être modifiées après leur infinisation Mais nous prévoyons d'ajouter cette fonctionnalité ultérieurement Donc ok donc là pour l'instant on peut créer un personnage mais on peut pas le modifier Et plus tard on pourra le modifier quand il y aura une prochaine mise à jour ok Euh merci Jordi pour la réponse merci bien Alors étape 1 Et alors Quoi Base ok La base du la gueule Bon elles ont tous des têtes de vainqueur hein Et ils ont tous des têtes de vainqueur Euh ça va être compliqué de trouver une tête qui me plait hein Et c'est que des têtes de vainqueur On dirait on dirait euh Voilà ces gros mythes Un peu la tête qu'ils ont là Il est heureux de vivre lui Lui il est heureux Lui c'est un mec il est heureux de vivre les gars Ok Oh c'est pas fou hein Oh le monot de sourcil Ah bah là je vous dis euh Ah celui là c'est le plus normal que j'ai vu Celui là pour l'instant c'est le plus normal Il y a lui ou lui Bon en vrai ils sont tous moches hein Héhéhé Aghéhéh Aghéhéh On va mettre. On va mettre. On va mettre 18 On a un ptit genot Voix Ah c'est genre Homme femme quoi Donc homme du coup J'ai une analogie Histoire Oh tu peux choisir un background Tu as un background dans le jeu Là je peux choisir universitaire Un intellectuel érudit versé dans Les sciences physiques et humaines Vous avez passé votre vie dans les grandes bibliothèques Et les amphithéâtres De votre université locale A mener de longues recherches dans votre domaine Politique Ah oui c'est vraiment Un régent né dans la richesse Et issu d'une lignée de pouvoir politique Vous ne manquiez de rien Et passiez vos jours à débattre Du fonctionnement de votre belle ville Tandis que vos nuits n'étaient que fêtes Sonctueuses et dîners extravagants Artisans Un touche à tout compétent et pragmatique Vous passiez la plupart de vos Journées à travailler Menant une ville modeste Mais épanouie Vous n'aviez besoin de rien De plus qu'un outil dans votre main Et de la nourriture sur votre table Ermite Ah ça c'est plus moi ermite Un excentrique reclus Préférant la nature sauvage Et solitaire à la frénésie urbaine Vous travaillez la terre Renonçant au confort de la vie moderne Ainsi qu'au décorum social En faveur d'une autosuffisance totale Bon Je ne pète pas ermite finalement Officier Un officier militaire Habitué à la fois à la vie rude Sur le terrain Et au plaisir de la haute société Ayant rejoint les forces armées A un jeune âge Vous ne connaissez que trop bien La mort La destruction Et toute l'horreur Dont est capable l'humanité Vaut rien Un petit délinquant Avec de maigres perspectives d'avenir Souvent du mauvais côté de la loi Vous appréciez depuis longtemps Le frisson de la tromperie Du vol De l'escrocrile Et de l'abandon Des convenances Au profit de tous Les vices Que la vie a à offrir Vagabond Démuni Relégué à la rue Ou pire Aux maisons de travail Votre sort dans la vie Se résume à la mendicité Au clément d'âge Et à d'apprutissantes heures De travail de manuel Sous la surveillance cruelle du gardien Ah ouais D'accord Il n'y a pas trop de trucs En fait tu pars de Du mec modèle Au mec riche Au mec qui fait tout à la main Au mec qui recule tout seul Dans la forêt Aux militaires Aux bandits Et après au mec Qui est mendiant Et go mendiant en vrai Pour être en raccord avec Avec Elden Ring et tout Vas-y Ancêtre What's up Perlipopette Il y a un arbre J'ai une analogique Comment ça ? Je n'ai votre grand-parent Bah On va dire que c'est lui Tiens C'est mon grand-père Il a Il était avec 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 On voit pas grand-chose Avec L on va dire Et après Et après il y a eu Ouh là Les grandes L Il y a eu L Ah c'est la même Il y a eu L Ok Avec Avec genre Lui Mais vous me croyez Que c'est pour faire mon visage Ça ou pas ? Comme Comme GTA Plus là Il y a qui C'est mon grand-père Ça encore C'était lui Mon grand-père Il était très heureux De vivre Ah Il y a La grand-mère Euh C'était qui Un grand-mère C'était C'était pas moi C'était elle Là Et du coup Alors je sais pas à quoi ça sert de faire ça Mais C'est qui c'est le parent 1 Parent 1 Euh Vas-y L Ouah après il faut faire l'autre Les parents 2 Vas-y lui Ok donc Du coup Il y a lui Avec Avec elle là Après il y avait Je sais pas à quoi ça sert les gars Il y avait lui le chauve Avec Avec qui ? Avec une blonde Voilà Ensuite il y avait Il y avait elle là Avec Avec un autre mec Je sais pas moi Lui il a l'aristocrate là Voilà Voilà C'est mes ancêtres Héritage Ah mais si Si tu veux faire un truc RP Ouais mais ma tête j'aime bien C'est bon Allez Étape 2 Personnaliser votre apparence Couleur de la peau Et des yeux Maquillage Et bien d'autres options Personnaliser toutes les zones De votre choix Vous pouvez rendre vos réglages Aléatoires En appuyant sur le bouton De 2D Appuyer sur initialiser N'importe quand Pour revenir au réglage Par défaut De l'archétype Que vous avez sélectionné Ok On va tester Ça marche pas On va se mettre là Bah moi je suis blanc cul Mais je suis pas blanc cul Pas rose cul Je suis plus blanc cul Plus Plus comme ça Je pense Voilà plus blanc cul Que rose cul C'est quoi Barbrure Rougeur Ok Cicatrice Bientôt disponible Ok Tatouage Bientôt disponible Ok Cheveux Couleur des cheveux Ok ok Petite teinture Sourcil noir Il a des gros sourcils Et ces sourcils C'est quelque chose Je suis facial Ah voilà Coupe de cheveux Ok ok J'ai pris ça C'est fou de moi Voilà C'est bon Coupe de cheveux Waouh Mais je suis séduitant Comme ça Qu'est ce que t'en penses Jordi de ma coupe Serpillère C'est une serpillère Alors Celle là en vrai Elle est classique Après c'est des vieilles coupes Faut se dire Y'a rien de transcendant Y'a rien de folichon Waouh 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 C'est quoi ces coupes En vrai celle là On va pas chercher 10 ans Celle là elle est bien Sourcils Waouh mais des sourcils Mon frère Celui là je pense C'est celui qu'on va prendre Ah vas-y Trop long lui Ok tu peux faire Un mono tour S'il mène là Ok Piseauté Facial Et je vais lui mettre C'est une stache mou Là Et en vrai Qui stache mou En vrai de vrai Moi je pense que c'est bien C'est quoi son lâche tache mou Ah je sais pas Attends on va l'enlever Pour mieux voir les La tête Le front Ah oui tu peux tout faire quoi Crâne Sourcils Oreilles Joues Le nez Position Forme Mon nez il est bizarre Il est robic vers le haut Je veux normal genre Il n'y a pas genre normal Genre comme ça C'est bizarre Position C'est à dire position Ok Le nez Le pif Un peu chelou Mais bon Admettons Forme De la mâchoire C'est très bien Dans La pomme d'Adam Et ouais Ouais C'est très bien C'est très bien Très bien C'est très bien Zieux Rien gage des yeux Oh Wow Ah les yeux Ils sont bien faits Je trouve Il n'y a pas rouge Je suis deg C'est rouge ça C'est ça C'est rouge Ouais c'est un peu rouge Allez on va dire C'est bon C'est un peu rose rouge Quoi Vas-y on va dire C'est bien Détail Ah je peux faire Des yeux verrons Ok Non on va On va laisser comme ça Et shell Ah merde Ça a tout niqué Ok 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 Léon garde des cils C'est bon Fossil Ah tu m'as mis à des fossiles Attends tu peux tout faire dans le jeu Bouche La bouche me trouve un peu grosse Moi personnellement On va avoir une bouche normale Ce serait bien Ok Ça me paraît correct La joue c'est quoi Les petites dents Dents en métal Bah non Pourrissement Pourrissement carrément Ah c'est bon les dents Maquillage Ah tu peux vraiment faire un gueux Tu peux vraiment faire un mec horrible Pour maquillage On va rien mettre Je suis pas une femme Essayez les circonstances De départ de votre personnage Elles changeront Et évolueront Avec votre progression Dans le jeu Lettingale Est une expérience multijoueur En ligne évolutive Vous pourrez ajuster La difficulté des mondes Auquel vous accédez Votre équipement Et vos objets Vous aideront A vous préparer Pour vos aventures Plus le score de votre équipement Est élevé Plus mieux Vous êtes préparé Difficulté Extrême Voyons Ils me prennent pour qui Ils sont fous Attends c'est quoi la différence Je suis rivaliste Prêt à tout vagabond Vos idées ont toujours été considérées Comme une des folles des questions Ils vont tantôt Blablabla C'est quoi la différence Genre En fait C'est du stuff D'avance C'est ça Leftar vagabond Bien que vous Vous soyez battus Pour échapper à la pauvreté Ceux qui détiennent le pouvoir Vous ont toujours poussé vers le bas Hors de vue Vous n'avez pas été prévenu De l'arrivée de la pâleur Et n'avez pas eu de le temps De vous protéger Face aux foules Qui fuyaient Dans la panique la plus totale Vous sculez et malmener Vous n'avez plus que des aillons En lambeau Reprenant vos esprits Vous avez quitté le gros du troupeau Peut-être que les mondes Débarrassés des contraintes De l'ancien monde Pourraient se montrer Moins cruelles Et du coup C'est vraiment très dur Ah ou c'est juste Équipement de départ Ah c'est juste équipement de départ Moi j'étais à poil moi Monde Plus le monde est puissant Plus sa difficulté est élevé Cela représente La difficulté de votre monde Au départ Chaque monde Que vous visiterez Par la suite Sera différent Plus le monde est puissant Plus sa difficulté est élevé Cette expérience Est destinée aux joueurs Qui ont un peu d'expérience Dans les jeux de survie Mais qui recherchent tout de même Une immersion en douceur Difficile Plus le monde a un Parrenant de la difficulté De votre monde a un Cette expérience Est destinée aux joueurs Qui ont une bonne expérience Dans les jeux de survie Mais qui n'ont jamais Joué à Nightingale Ok Extrême Cette expérience Est destinée aux joueurs Qui jouent régulièrement A des jeux de survie Mais qui ont rarement Joué à Nightingale Ok donc en fait Difficile Je peux le mettre directement On fait quoi en fait Difficile Ou on fait normal Après c'est un monde De départ Donc en fait Le monde de départ Autant qu'il soit Normal je pense De façon il y a marqué Que les mondes suivants Auront des difficultés différentes Donc autant passer En mode comme ça Ok finaliser Avancez Pour finaliser votre personnage Et commencer votre aventure Avancez Commencez à avancer C'est ça genre Tu vois Je m'appelle Kent OMG Pour le temps en même temps Les mondes ont existé C'est généreux C'est généreux C'est généreux Nous avons ouvert Le premier port de l'arrivée À notre Endlés Feywild Les feies Les feies Elles ont longu Dependent les hommes En dépassant Ce dont nous vivons Et nous respirons Magie Tolerance C'est ce qu'il s'est dit, jusqu'à votre grasp de l'extérieur. Gréed, en face du pouvoir, saw votre monde en ruin. Et out flowed le pail, swallowing tout dans ses pathes. Certains ont éclaté sa tongue, seeking refuge dans Nightingale. Only pour être sévres de l'assistance, quand la route entre les rangs s'éclat. Mais ah, peut-être pas tout est perdu. Pour Nightingale, il y a toujours, pour l'assistance, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path n'hither is winding and full of terrors nascent Realm Walker. Wilt thou succumb to fae lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Ok, ça fait très début Dark Souls. Très cinématique Dark Souls au début. Elden Ring Dark Souls. Alors, carte du monde non disponible, faction présente non disponible. Monde inconnu, 6 minutes 50. 6 heures, je sais pas. Et j'ai créature. On est soigné, ok, y'a personne. Alors, est-ce que le jeu est bien optimisé? J'ai un peu peur. Pour l'instant, ça ramouille. ça ramouille. Ok. Ah, déjà y'a un problème avec les touches. Petit problème de touche. Y'a la touche Z qui est assignée quelque part et qui ne devrait pas l'être. Ah non. Ah, elle est là. J'ai eu peur. W. Ok. C'est bon, alors. Les insectes dégueulasses déjà. Et moi, je viens de rentrer par un portail, par un zap. Y'a une valeur d'endurance au milieu. Elle est assez grande en vrai. Alors, deux secondes. On va régler un petit problème. Je pense que ça va être problématique plus tard. On va régler vite fait un truc. Je vais baisser ça. J'ai la performance. Et sur qualité ultra. C'est l'affichage. Est-ce que c'est mieux là ? On verra plus tard au pire. C'est pas grave. En fait, je suis à 46 FPS. Après, j'ai pas vu. 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 J'avais une mage. Car graphique. Deux trucs. Comment tu vas ? J'ai pas regardé. S'il y avait une mage. Car graphique, les gars. L'humaine, ça m'a mis à 60 FPS. Ah, c'est l'humaine qui faisait buguer. Ok, donc c'était l'humaine qui faisait buguer. Parlez avec Puck. C'est fort non, les gars ? Dites-moi si c'est fort. Non, c'est fort. Allez, allez ouais ! Eh bien, il doit savoir, hein ? falon Alors je vais lui faire quoi ? Baissez le son. J'ai mis 50. Donc là on va jouer des cartes et ça va faire un monde c'est ça ? Donc là carte de biome, carte de forêt. Donc j'ai un biome forêt du coup. Carte de monde, carte de forêt. J'ai eu cette carte pour trouver un monde boisé luxuriant. Le premier monde découvert était une forêt luxuriante ce qui induisit les chevaliers de la croix rouge en erreur. Ils pensèrent que les terres sauvages des fées étaient comparables à certaines régions de la terre. Combien ils avaient tort ? Donc voilà. Et là on a carte de traverse. J'ai eu cette carte pour trouver un petit monde éphémère. Ah, c'est éphémère ce monde. Il va disparaître après. Il existe de petites zones sauvages servant d'accès entre des mondes plus vastes comme des passages secrets entre deux clairières. Ce sont les fées qui ont appris aux chevaliers de la croix rouge que cela s'appelait des mondes de traverse. D'accord. Je comprends pas tout pour l'instant, mais du coup je peux mettre la difficulté. On va laisser moyen pour l'instant. C'est parti. Du coup on ouvre un zap. Oulah il y a des zombies derrière moi. Il y avait des tombards derrière moi Amder. C'est le premier à se s'inscrire. Non mais le premier à se s'inscrire c'était le moins bien du coup vu que c'est le premier. C'est pas celui que je conseille personnellement si tu veux découvrir la licence. Il n'y a pas de remaster je crois du premier à se s'inscrire. J'ai pas de conneries. Je vais avoir un FPS pour l'instant. Ok donc là on continue l'aventure. Ok donc on nous voit ici dans le monde. Mais l'air très sympathique. C'est pas le monsieur ? Comptez-vous parmi les quelques chanceux qui ont réussi à fuir la prolifération néfaste de la pâleur. On signe toujours debout mais la terre est au bord du gouffre et ses terres sauvages sont loin d'être hospitalières. Sa l'isolation est au malheur. Le franc promise devrait vous aider. C'est un guide des hermétiques et une montre à gousser. Ok donc là il dit que j'ai faim en gros. Et faut que je mange. Je suis Puck. Ou Robin. Ah c'est une fée lui. Donc ça c'est une fée. Ok. Mais je ne fais pas confiance quand même. Ok. Bah nous aussi dans les bois. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. On peut couper avec une hache à voir. C'est quoi ça c'est rien. On va prendre des baies là. Ok. Objets de main secondaire. Utilisez des objets de main secondaire. Vous pouvez tenir de petits objets comme de la nourriture ou une torche dans votre main secondaire. Ok. Là je fais F pour manger. D'accord. Pour les aliments, appelez votre faim. Si votre jauge de faim diminue trop, vous commenceriez à perdre la santé maximale. Si votre jauge de faim est vite, vous succomberiez. Ok j'ai la remise du bois. J'ai eu peur. C'est vrai c'était des zombies. Bordait la cul. Je rabasse tout moi. Tout je prends tout je prends tout. C'est peut-être des cailloux non. Ok. Ok. Est-ce que ça... Attends. Est-ce que ça périme les... La bouffe est-ce qu'elle périme. Ah bah je la vois même pas dans... Ah si là. Hondurance maximale. J'ai pas l'impression que ça périme. C'est bien. Il y a une plage là. Il y avait quand même une statue. Il y avait mis rien dessus. Euh... Ouais je comprends tout qui mais... Si ton jeu raconte tu raccroches. Bah je viens de commencer. Là on vient de spawn dans le premier monde. Donc je sais pas du tout. Pour l'instant je ne sais pas. J'écris mon personnage et voilà. Je suis là. Je pense que c'est la map tuto ça où je suis. Ah attends. Obtenez pierre 0 sur 6. Obtenez baie fraîche. Ok. Ok je viens de voir le tuto en haut à droite. Je n'avais pas vu. Alors des baies. Là. Par contre pour les pierres. Peut-être sur la plage. J'imagine. Peut-être là tu vois. Ok j'ai trouvé. C'est bien sur la plage. Et c'est 5 par 5 les pierres. D'accord. Ok. Alors construis un feu de camp. Construction. Placé. Et c'est tout. 2. Ajouter. Reçu un toto. D'accord. Et alors. Comment cuisiner. Feu de camp. Les structures comme le feu de camp peuvent servir à cuisiner et à raffiner ou à fabriquer des objets. Comment cuisiner combustible, les établis et autres stations de travail de Nassim Gale ont de multiples points d'interaction. Interagissez avec le foyer du feu de camp pour gérer le combustible et la flamme. Après avoir annumé le feu de camp, interagissez avec la marmite de feu de camp pour commencer à cuisiner. Sélectionnez une recette et des ingrédients puis appuyez sur fabriquer pour cuisiner. Ok. Et je mets quoi ? Y'a rien du tout hein. Du bois et du bois. J'vais pas mettre ça là moi. Voilà. Hop. Hop. Ah. J'peux pas. J'en pire auto. Mais là ça hume le feu là. J'ai besoin de baie grillée. Le briquet objet. Ah. Baie grillée. Passage auto. Le briquet. Y'a une barre là qui avance. J'ai réussi là ? Ok du coup F. D'accord. Beau le ciel. Alors. Vous avez évité l'embarras en échappant à la famine d'après l'odeur ambiante. Il ne s'agissait pas d'un banquet digne de la cour de l'été mais cela vous permet de subsister. Nous devons avancer tant que cette traverse est alignée avec une autre. Elle devrait nous rapprocher des nécessités dont nous avons tout de besoin. Il faudrait son loin de parler pas les sabres brûlants et de nous attendre. Les sabres brûlants ? J'aime pas trop ça moi les sabres brûlants. Ça veut dire qu'il y aura un désert. Et tendre. Est-ce que je peux récupérer mes trucs ou pas ? Non je me fais baiser ? Ok bon. Ok. Du coup j'ai cuit 5 B pour un repas quoi. Ça va aller le faire ça à quoi ? Pibre végétal ok. Localisez le portail de ce monde et aventurez-vous dans notre traverse du désert. Je pense que c'est là. C'est là. Je prends des pierres vite fait. Carte du désert. Ok c'est bien ce que je pensais. Cette carte pour trouver un monde désert aride. Les géo-arcanistes d'autrefois fréquentaient les déserts appréciant les jeux de lumière et du soleil. Le sable qui donnait l'illusion d'un horizon infini, un endroit depuis longtemps abandonné par les fées mais dont il reste des vestiges. Et ça c'est le truc éphémère que j'avais vu là. J'arrive au bon moment. Tout à fait. Parce que le jeu est sorti à 18h malheureusement. Du coup j'ai dû attendre toute la journée pour y jouer. Donc c'est un peu embêtant. Les mondérons peuvent créer leur propre jardin et leur propre ferme à l'aide de bacs à plantes. Mais non me dis pas ça. Mais non. Continuer l'aventure. Ok. Moi le désert vous savez il y a des scorpions et des trucs comme ça j'aime pas trop. Parlez avec Puck. C'est cool de mon corps comme le sang dans le vôtre et pourtant j'ai vu cette rosée. pendant supporté les éléments. Je pense que j'ai un bien consent à avoir l'inversité. Ça vous pèse vos noms, sans abris et sans rien de le défendre. Vous ne tiendrez pas longtemps. Je vais vous tester vos talents de construction et éviter les épuisements pendant que je recherche. Ok. Ok ok. J'ai un tipi. Oh là ! Il y a un arbre géant là-bas. Et le tipi je vais le construire ici. Chaleur. Ah il fait chaud en plus. Ah ouais dès que je vais à l'ombre j'ai moins chaud. Ah ouais c'est bien fait ça. Je fais là mon tipi sous l'arbre non ? Ou peut-être sous la montagne. La chaleur il fera pas chaud. Enfin il fera froid du coup. Peut-être là tu vois. Ici là. Ici c'est bien. Ok donc tipi. Placé. Ah oui c'est pas un tipi. C'est plus un tipi ça. C'est voilà. C'est conséquent. Voilà le tipi il est fait. Avec un tapis de couchage. Je dors là moi. Hop. Rélation entre repos et endurance. Si votre jauge de repos diminue trop. Vous commencerez à perdre de l'endurance maximale. Et vous succomberez si elle atteint 0. Les bonus de repos augmentent en fonction du niveau de confort de votre lit. Les commodités telles que l'éclairage, le chauffage et le mobilier. Augmentent le niveau de confort. Un niveau de confort supérieur ajoute des bonus. Plus ou moins importants au taux de régénération de la santé. Endurance. Ok. Pour se reposer il faut un certain niveau de confort. Placer le tapis de couchage à l'abri. Et un minimum. Évidemment. Pourquoi je peux dormir ? Ah mais c'est repos courts. Je ne peux pas faire repos long ? Je ne peux pas faire repos long. Que à l'aube. Fabriquer une hache en bois. Fabriquer un pic des binaires. Fabriquer un coup de chasse. Fabriquer une faucille. Fabriquer une torche. Ah oui il faut tout fabriquer là. C'est... Il faut des branches. En fait il ne faut que des branches. Ok. Voir si le soleil bouge. Ouais mais je me dis. Au dessus de ça je ne crains pas grand chose non ? Même si le soleil bouge. Vu que je suis sous un... Sous un caillou. Pourquoi s'il va là c'est chiant. Effectivement. Mais je pense que ça essaiera. Ah parce que tu penses que cet arbre est méchant. Non mais il n'est pas qu'il m'a repéré là. Gentil arbre. Gentil arbre. Gentil. Et il y a eu un mois ce conard arbre. En plus c'est en première personne les gars. Quand il y aura des araignées. Et des insectes. Dégueulasse. Je vais avoir trop peur. Je pense que c'est bon là non ? On va à l'ombre. Baisser un peu la chaleur. Ok. Alors. C'est bon. T'es gentil ou pas toi ? Qu'on... Qu'on en finisse. Oh ! Je suis en train de mourir là ? Je suis en train de mourir Puck. Je suis en train de mourir de faim. Non. La nourriture. Mourir Puck. C'est un... Récompte ta vie. Faire preuve de meilleure compétence et de manière de la... Gâchons pas la surprise. Rattends. Et ne parle pas non plus de votre... Ressent une dernière traverse à la boue. Bah je suis mort les gars. Il vous reste trois points de vie. Mais je... Je vais trouver la nourriture. Je suis mort. Adieu. Adieu. Il n'y a pas nourriture ici. Je fais comment ? Je vais manger des cailloux quand même. Des graines. Je vais manger des graines ou quoi ? Consommez. Attention peut-être les graines ça m'a... Non. Consommez. Mange les graines. Mange les graines. Oh les graines ça m'a nourri. Heureusement. Heureusement. J'ai mangé des graines. C'est bon. Mange les graines. Mais attends. Mais comment je vais faire ? C'est trop dur. J'ai oublié de prendre de la bouffe avant de partir de l'autre monde. Qu'est-ce que c'est le portail de ce monde et aventurer-vous dans le traversé ? Ah faut se barrer. Ok faut se barrer. En fait je suis encore dans le tutoriel j'ai l'impression. C'est gentil vous ou pas ? Bonjour. C'est quoi ça ? Automaton cheste. Ah c'est un... Un coffre ? Je pense que ça brille là-bas. Ça brille là. Ah c'est de la grille. Ok. Le portail est trop lourd. Comment ça ? Comment ça je suis trop lourd ? Non je suis déjà trop lourd les gars. Je suis déjà trop lourd. Comment je fais pour mettre la moitié ? Comment je fais la moitié ? Comment je fais la moitié ? Halt. Mange. Je... Ouais fuck hein. Y'a pas de la nourriture ? Ça se mange les feuilles ? Les... Est-ce que ça se mange les... Les ça là ? Ah 5 de faim. Ok on va prendre pas mal. Il m'attaque. Il m'attaque. Il m'attaque. Il veut... Mais il est zinzin lui. Mais il veut quoi lui ? Fumier. Il est zinzin lui. Je vous le dis. Ah ok je viens de voir la jauge de fin c'est en bas. La jauge vert. Ok est-ce que je peux miner le truc ou pas ? Non c'est une serpe c'est quoi ça ? C'est une hache. Alors marée. Cette carte pour trouver un monde de marée de lande. Les bottes plongées dans la boue. Voilà une image bien connue de tous les mondes errants. On parcourt les marées. Cette carte semble observer celui ou celle qui la tient comme une créature tapis au fond du bourbier. Ok mec. Je vais prendre la nourriture. La dégaine. Ah bah les personnages sont très moches. C'est très dur d'avoir un personnage correct. C'est à vous. À ce point. Je prends de la bouffe d'avance. On peut escalader. C'est quoi ça ? Libérer un écho d'espoir. Ok c'est une sorte de journal. Ok monte suivant. Donc je pense qu'on est tout le temps dans le... Toujours pardon dans le... Dans le judo. Donc là ils montrent un peu les biomes j'ai l'impression. Je sais pas. Ok maintenant eux on ramasse tous les objets à proximité. Très beau ici hein. Dans l'écrit d'Astéros cette discussion aurait été une promenade de santé. Eh faut que je m'arme. En gros là faut que je m'arme. Obtenez ossement, prédateur de rang 1. Obtenez peau, prédateur de... Ah faut que je tue des ennemis. Donc là il m'apprend à ne plus être un mec qui fuit. Il y a un ennemi là. C'est moi le prédateur ici. Ah ouais il m'a mis midlife. Oh de la bouffe. Des eaux. J'ai un os. J'en tue encore. J'ai un minerai niveau 10. Viens là toi. Ils sont deux. Ok. L'endurance c'est le premier truc que j'augmente s'il y a des niveaux. C'est vraiment horrible. Qui ou le deuxième ? Est-ce que tu as su ? Est-ce que tu as su ? Ok. On a équipe pèlerine de fortune. Pèlerine. Healing save et viande rôtie. Healing save. Je vais manger ça moi. Healing save. Je vois ça un peu de con j'imagine mais... Ah c'est là. J'ai pas assez ? J'ai pas assez. Bah. J'ai pas assez. mh Heating salve. C'est 20 rôtis l'autre. Il me faut encore une viande rôtis. Où est-ce que tu as eu la possibilité ? Où est-ce que tu me dis ? Viens là toi ! Ok. Ré 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 il faut de la viande rôtie ok petit viande rôtie et voilà hop obtenez poussière d'essence des objets présents dans votre inventaire en ouvrant le menu contextuel la section extraire ok par exemple genre les cailloux c'est bon on m'en fait encore deux ok obtenez un objet réparé oui réparer l'objet d'inventaire en les sélectionnant en ouvrant le menu contextuel en en faisant réparer comment je répare c'est quoi la touche à réparer marqué tout réparer moi j'ai pas tout réparer je vais réparer un truc réparer ok une cité dans cette vie de faire le tour par par mois et par vos par champs et marée et ainsi un monde temporel de désuétude nous attend ainsi que russignol vous devez faire confiance à votre essence intérieure de paysages qui vous attire à pas besoin de mots suffisent et le paysage m'attire à la forêt le désert où le bar et à vraiment je me demande ce qui m'attire un vraiment le jeu à je je sais pas c'est la forêt mystère des bois ou cartes mais attention les liens et ferneront dès que l'arche réveillera grâce à leur petit fran qu'on a fini le tuto je crois il ou le portail par contre m pour la map je crois bon le portail est tout droit ça le portail ok tout droit voilà qu'est ce que tu vas faire va rien faire tiens la nourriture il est encore là ok mec c'est moi le prédateur ici c'est quoi au portail hop allez pour et c'est quoi ça jouer cette carte pour trouver un monde peu dangereux propice à la construction d'une propriété même les plus vieux magiciens ont été incapables de trouver l'origine de cette carte quiconque la regarde ressent immédiatement un grand sentiment de solitude ok faction présente la société ok donc là c'est un peu la partie où j'aurai ma base apparemment la première base en tout cas c'est sur les gardes pour les aliments des mondes à faire attaquer Y'a des ghouls Endurement ça blesse très vite Y'a une coin la tchon ? Poil de lier ok Hop pas Ah J'ai brûlé J'ai brûlé C'est des vagues en fait c'est des temps que tu les vagues je peux pas rentrer Putain Y'a un shaman J'ai brûlé Mon couteau va se casser J'ai brûlé Ok c'est bon Là c'est bon Là je peux partir Ok let's go J'ai une bonne idée ce truc de portail et de monde ça permet de faire un jeu infini si les développeurs mettent des mondes C'est dural ça peut être trop trop bien ça peut être vraiment infini Je vais retourner sur le lieu de votre mort pour vous permettre de récupérer des objets que vous avez perdu et met fin à la malédiction de mort Ah quand tu meurs tu as une malédiction et tu perds tes items ok L'opération du monde Oh c'est beau Ah nous avons réussi en laissant d'écouter les traverses au début ont pris fin je vous souhaite sincèrement la bienvenue sur les tiers sauvages des fées Vous n'avez depuis longtemps oublié des fées faisant les limbes un peu comme vous comme c'est un peu bien si voilà de quoi vous vous installez Attention soupeux sur la tessamora et avec elle les périls si bien J'ai une fondation et on vous rendra un pépite pour l'enfant de la terre Donc vous jouez à l'architecte je dois explorer certains recoins de ces terres sauvages pour trouver les connaissances que j'ai trouvé ok 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 bah c'est cool hein C'est plutôt sympathique On passe la bouffe hein J'ai pu avoir Ok on va où ? Faut se faire une base mais faut trouver des kerns Mais faut trouver un endroit sympa non avant ? Donc là je suis dans le monde safe entre guillemets où il y a peu de danger Oulah ! Il y a une meute de loups C'est quoi ça ? Vous pensez que les loups je peux les tuer ou pas ? Viande rôtie J'ai deux hein ? J'ai deux hein ? J'ai deux hein ? Hop allé ! Donc ici c'est un spot de minerai mais où je pourrais me mettre là-bas près de l'eau ça peut être pas mal impact de chute carrément ah ouais des rogers n'en est pas beaucoup je crois j'ai tout coté dans la banque un petit peu je suis trop lourd évidemment mais là je pense ça peut être pas mal par là être là bas dans la forêt ah attends il y a un sanguillé hausse légendaire je mange des feuilles est ce que ça baisse mon poids je suis à 51 est ce qu'elle est stat dans le jeu il n'y a pas de stats il n'y a pas de j'ai des stats là mais j'ai pas de n'y a pas de niveau qu'est ce que je peux lâcher et comment je split des objets ça c'est un truc que j'ai pas compris comment on fait extraire lâché pas split non pas possible il y a qui est pas on peut pas splitter on peut splitter c'est pas possible mais non là je veux jeter un truc avec je l'extrait en vrai j'en jette et je fais ça j'en fais genre 5 et là c'est bon je suis plus en charge pas vraiment tu peux se mettre là bas non on se met là bas de la montagne là c'est une source chaude ça comment jouer humidité j'ai posé mon truc là bas merci merci enfin première personne aussi les gars ouah une cascade ici c'est trop stylé par là on va faire la base là dans la forêt là alors comment je fais peter kern on va citer l'import sur les bourrasques du destin que vous avez comblé c'est c'est alors ici vous voudrez bientôt vous voudrez bientôt vous aventurer plus loin c'est à pas et à laquelle l'humanité c'est comme souvent si vous entendez ce chance de sirène il vous faudrait une nouvelle carte ok c'est demain et s'il se trouve les connaissances c'est à pas c'est le monde c'est le monde c'est le monde je peux créer une carte moi même en fait ok de pouvoir c'est le temps de dire évidemment donc là c'est le kern c'est ma maison mais il y a une zone autour comment ça se passe renommée non c'est bon et du coup c'est et alors quand on coupe un arbre je crois que c'est très bien fait on va on va tester ok le look comment tu as de mémoire je crois que les écorces et tombent et tout et voilà et voilà ça tombe sur mon kern c'est bon ok ok toi et toi ça va hein rien de tomber là ah ça l'a cassé j'essaye en durance par coup ok d'accord je suis plein comme d'habitude euh je veux faire quoi score d'équipement 4 sur 20 ok bon il faut construire des trucs on va créer ça on va le mettre là on va le mettre là ok il manque des branches il manque une branche il manque une branche ok ok mon petit lit il manque des branches encore il fait de beau du coup la loup aujourd'hui vous avez fait votre truc là il manque des branches il manque des branches une branche encore panier de poissons panier à poissons ok il faut quoi du coup pour le faire ce bruit là donc il faut des brindilles crafter un coffre parce que là je suis plein destruction oui propriété j'aurais pu faire une maison en fait un établi a établi il me faut encore des branches moi j'ai fini ff15 tout à l'heure et j'attendais que le jeu sorte à 18 heures et les sorties et je teste je teste donc la bête ou simplement ok caractéristiques de construction que sont les caractéristiques les caractéristiques de construction ponifient la fonction de certaines structures environnement et des structures proches détermine le les caractéristiques de la structure par exemple un tapis de couchage est plus efficace dans un endroit chaud et sec caractéristiques qui ont des implications positives et négatives il faut notamment faire attention aux caractéristiques comme un stable et expositions qui sont appliquées en fonction de l'enca l'emplacement d'une structure et qui augmente le temps de fabrication il établit acquir la caractéristique instable s'ils sont placés à même le sol vous pouvez y remédier en plaçant l'établi sur une fondation ou sur des structures existantes du monde ok donc faut que je mette ça sur une planche à sur un sol quoi les tablis sont en exposition s'ils sont construits un endroit qui n'est pas abrité ah bah je suis pire moi je suis tout ce qu'il faut pas les montérants peuvent également ajouter des caractéristiques positives comme lumière et chaleur en installant un feu de camp et des établis ou des tapis de couchage des structures peuvent éviter d'augmentation qui influence leur efficacité et créer de nouvelles caractéristiques pour utiliser une augmentation vous devez la place et à proximité de la structure que vous souhaitez influencer le nombre d'augmentation une structure peut recevoir est limitée des combos d'augmentation compatibles qui créeront de nouvelles caractéristiques sont définis dans votre guide les mondes des rampes observer les caractéristiques actives en interagissant avec une structure déterminée à l'aide de l'interaction inspecté ou via le menu de fabrication une station de fabrication d'accord je fais respecter ça me dira que je suis très nul instable explication voilà c'est exactement ce que je pensais où il faut faire un sol étage étage quoi relation il faut du bois ok donc là si je mets ça là dessus c'est bon est ce que je peux le détruire ou pas moi je détruis ah bonjour bonjour et celui-là on me sent aussi peu c'est une habitude d'asset qui vous incline à une télé retenue non il semble plus tard non ok il est bien pour l'instant ça va les marchands en essence dans la plupart des mondes ils proposent des plans des ressources et des objets consommables en échange d'essence ok le monde des rangs peut acheter des plans aux marchands en essence pour améliorer leur répertoire et les marchands en essence reste également d'accord il y a des marchands qui vendent des trucs votre espèce a très rapidement préféré et à leur soif d'essence et c'est devant votre désir de nouvelles constructions et je sais pas si j'ai tout récupéré j'ai récupéré 5 plus 2 quand j'ai un truc ça récupère pas tout je ne sais pas pas si je le mets là ouais ça en fait ça ok je détruis un atelier que la hache ça donne la moitié des composants que tu avais ok 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 il pleut ok après j'ai joué pas depuis longtemps vu qu'il sorti à 18 heures le temps de créer le perso et tout j'ai pas fait grand chose dans le jeu encore je suis trop lourd mais c'est pas grave je sais que façon je vais dépenser les ressources on va construire des trucs donc il n'y a pas de soucis ok voilà alors est ce qu'on peut faire en vrai on va faire un truc on va faire des murs et c'est un toit étage supérieur moi je toit ok et là est ce que je peux faire une porte voilà l'escalier parfait oui mais faire 21 offre ça bas n'y est la loue wayne fr 21 gifte d'attier reçoive tout ma demoiselle la loue d'arrivée une 27 gifs aux zines de chanel assez pour le sub lucas à la loue ok en fait la structure elle est considérée comme ensemble on se construit d'accord donc il faut deux branches et 16 bûches ah ouais oui on n'est pas qu'après l'éviter ouais jordi allez allez l'endurance ça monte ça monte l'endurance c'est un problème dans le jeu pour l'instant là je suis giga lourd là c'est plus lourd c'est giga lourd vite 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 Ce bruit là Est-ce qu'il y avait un ennemi Ou un monstre Ok Comment je mets une porte Il manque quoi Il manque des bûches Des branches Et des branches Il manque des bûches J'ai un crevé de faim Du vien de rôti Hop Ah merde J'ai mangé Une jande avariée Et pourquoi je meurs là Je sais pas pourquoi je mourrais Mais admettons Je sais pas pourquoi Je sais pas c'est quoi le malus Ah j'ai peut-être plus d'endurance Je sais pas Je sais pas Mon équipement Ok Ok Il me faut quoi des bûches J'ai dit Donc on va prendre des bûches L'objet est détérioré Ça m'arrange pas ça La déforestation Ah mais c'est pas des grelons Qui me font mal Grêle Bah oui Vite Vite Du coup je suis baisé là Il y a des grelons Qui me font mal Comment je fais C'est bon j'ai un toit C'est bien fait ça Arbalète Billes De pierre Ok Couteau Aussi H Tout ça j'ai déjà Piolé Oh on peut escalader Avec des piolets Mais non Mais non On dit pas ça Bien Ok Ok alors stockage Ok Repos Propriétés Ok Donc là je vais faire un feu de camp Ou une station de tannage On va faire une station de tannage Pour la faire là Et le feu de camp Je pense pas que ça puisse être Dans le Ça me parait bizarre Que ça brûle pas la baraque ça non Je mets dehors je pense Après je peux le mettre à l'abri de la pluie Le feu de camp Si je mets pas de sol Bonne appare toki Et à demain Je mets pas de sol les gars Il pleut combien de temps là aussi Là On en peut plus On en peut plus de la pluie Et pas sur ma maison Oh putain Oh putain ma maison Ah putain Ma maison Ma maison Ma maison Ma maison C'est ma hut Pour le craft Putain Ma maison Oh elle a plus d'HP Ma maison Putain de bordel Ah il me faut des branches Mais le problème C'est que j'ai plus de Des branches par terre Ou des branches Des branches comme ça Ou des branches On va voir au pire Si c'est le logo celui là Ou pas J'en ai 24 Donc c'est pas ça je pense Non c'est pas ça Pour moi c'est les branches Près de l'eau là Ah bolet Et c'est bon J'espère Fibre Ah non j'ai qu'une fibre Il m'en faut plus Mais comment t'as des fibres Facilement Peut-être si je casse Les trucs dans l'eau C'est quoi c'est branches Ça c'est branches Ça c'est fibres non Ah je peux plus ramasser là Je peux plus ramasser Je vais extraire la moitié De mes pierres C'est quand même lourd Non mais là c'est grave là Extraire 15 Toujours en surpoids Jette les fagots par terre Ok Ok Bordel Je vais réparer mon arme Il fallait lui le sanglier là Mais il est ma gros Après t'es chez toi ou quoi ? Viens là Viens là Deux moi ta viande Ton frère Ton frère C'est une meute Et c'est une meute J'esquive Oh bordel Par contre je passe ma vie A être lourd dans ce jeu Il faut que je coupe Cette merde là J'ai rentré mon coup tout à l'heure là ? Non me dis pas ça On va prendre full stamina Ce sera plus simple Allez boom Boom Voilà Alors Ça Donc Là on peut mettre un sol 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 Hop Je vais pas mettre de sol Comment on annule ? Déssembler Ok Voilà Et là Je mets le feu de camp Ok Il a l'abri Je peux cuire un peu Des trucs On va faire quoi ? On va faire de la viande rôti Du coup j'ai peur Du coup j'ai peur maintenant Avec ces gros arbres Chez moi là Ça peut tout casser en fait Sentiment de plantes Sentiment de plantes Sentiment de plantes Parfait Parfait Donc je vais faire quoi moi ? Découvrir table de couture simple C'est peut-être le tannage qui me demande Je vais faire des sangles Je vais faire des sangles Peau de chitine Hauss de chitine Fibre animale Peutre Cuir Je vais construire Hop Je viens de rôti Et moi mon rêve c'est d'avoir un coffre Vraiment C'est mon rêve absolu Là j'ai un sac à poissons Mais je peux mettre des poissons Ou ? Ah bah non c'est un coffre en fait D'accord Pierre Peau Pourquoi la peau Ça va pas me servir Hauss Fleur Aloe Du cap Ouais C'est bon Je fais tout On teste tout Là il me faudrait une arbalète Avec des sangles Donc faut que je fasse des sangles D'accord 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 C'est des petits blocs Je pourrais prendre plus tard Je pense J'ai vu qu'il y avait une statue Ok je sais pas trop à quoi ça correspond Mais il y a une statue quoi Il y a même deux statues Récupérer Viens de rôti C'est quoi ceux là-bas C'est un bug ou Ou il y a un bâtiment qui vole là Bah attends Est-ce que je rejoins des parties multijoueurs Ou est-ce que je suis seul Si je suis Si j'ai une partie multijoueur Je suis dégoûté Je vais checker C'est peut-être un décor fait exprès Non je pense que c'est des trucs fait exprès Qui vole Je pense que c'est des structures Comme là-bas Ça vole Tu vois Viens là toi Merde hein Ça meurt Merci pour ta viande Et pour ton cuir En tout cas C'est très chill Comme jeu Alors il me fallait des sangles Je ne sais plus si il m'en fallait un Ou Balette Billes de pierre On ne sert à quoi des billes de pierre Je ne sais pas à quoi ça peut servir J'ai une arbalète Mais je n'ai pas de carreaux C'est pas l'infini Je ne sais pas Non j'ai zéro J'ai l'arbalète Mais je n'ai pas de carreaux Bizarre ça quand même Billes À part si on tire des billes peut-être Pierre La pierre Peut-être ça Je pense J'ai des pierres là Qu'est-ce que c'est ouais 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 je captais pas trop là on fait un deuxième ah du coup j'ai dit cailloux pourquoi ça marche pro peut-être pas assez parce que ça se quête ça ou pas l'impression ah oui les cailloux c'est un peu compliqué à voir qu'est ce qu'ils se quittent ou pas et je suis plein comme d'habitude du coup l'abri je pense c'est plus quand tu es en exploration tu fais une petite tente de fortune mais je pense à la base ça sert un peu à rien mais c'est faire une petite maison je pense et bille ça fait un mal du temps à fabriquer en tout cas mais je pense que c'est l'émission d'un balai des vrais tables de couture simple acheter la table de couture simple auprès des marchands d'accord et les marchands ils sont où marchands un marchand pour moi c'est obligé ouvrir la boutique c'est genre des marchands de jeu c'est des joueurs je vois non ça me parait c'est pas possible ce sont des joueurs et j'achète quoi déjà une table acheter auprès du marchand en essence du monde meubles mais c'est quoi qui me parlait station de quoi pillage fonderie stannage non il faut pas trouver le truc mortier maçonnerie stannage raffiné à tout couture ils arrivent pas la trouver table à des joueurs non mais mais le proche pas écrit avant je n'arrive pas à trouver un truc simple c'est fou ça mais la 55 il me faut ok 55 ma naissance on est 85 c'est bon moi comment j'achète bon j'achète les boutiques dans un monde profiter à foyer dans un monde mais comment je fais comment je fais portail willemessas marchand a il est là ok j'ai pas compris moi j'ai compré une patrouille je vais pas tarder à arrêter les amis en cas où je vous le dis quand même c'est quoi ce rouge là les gars moi c'est quoi ça oh oh cospinerait bastille intelligence oh c'est ça Ah ! Qui patron ? Et ouais j'ai trouvé en deux secondes... Je vole ! Wahou ! J'aime bien pour l'instant... On va voir par la suite mais pour l'instant pour un début c'est pas mal... Ah ! Ada perd des points de vie ! On va ramasser des arbres ! On va couper des arbres ! Comment ça ? Comment ça ? Attention hein ! Bonjour ! Bonjour ! Un survivant a précipité à besoin de votre aide pour terminer une structure ! Aidez-le à terminer une structure ! Ouais ! D'accord ! Ok ! Super hein ! Bonjour ! Bonjour ! Pas de la visite ! Vous êtes la seule personne d'intérêt que nous avons pu rencontrer dans ce monde ! Notre apparition est une surprise puisque bienvenue à qui ai-je l'honneur ! J'ai vu la calamité et j'essaie de survivre dans ce monde qui sont nouveaux pour moi ! Je n'ai pas l'habitude de divulguer ce genre d'informations à des étrangers ! Ouais ! Il y a une personne extraordinaire ! Moi je suis méfiant ! J'ai pas l'habitude de parler à des étrangers ! Ah ! C'est sage bien sûr ! Mais dans ce cas ne soyons plus des étrangers ! On voit beaucoup de nouveaux visages dans les mondes ces derniers temps et on entend beaucoup d'histoires et c'est mon travail de recueillir ces histoires, voyez-vous ! William Sass, chroniqueuse pour le meilleur journal de Rossignol, le courrier du dimanche qu'elle joue de l'immense de faire votre connaissance ! C'est une journaliste ! Vous avez besoin d'autres services, matériel, nourriture, équipements, protection, mes compagnons ici présents pourront vous servir ! Nous avons toujours du temps pour les nouveaux clients ! Vous venez de la ville de Rossignol, je viens tout juste de fuir la calamité, ça vous ? Peux-vous m'apprendre quelque chose sur la pâleur ? Le marchand travaille-t-il aussi pour le courrier du dimanche ? Nous avons entendu des rumeurs récemment ! Vous aimeriez entendre quelque chose d'un peu plus commun, je peux certainement vous satisfaire ! Bien sûr, une personne aussi raisonnable que vous peut comprendre ça en ces temps troublés, je ne peux tout simplement pas travailler gratuitement ! Comment ça ? En échange, je vais jeter un petit coup d'œil aux échos qui sont dans votre guide des hermétiques ! Il nous bêne de pouvoir se projeter directement dans les plans pensées de quelqu'un d'autre ! Avez-vous entendu parler de quelqu'un de notable dans les mondes ? Il y a beaucoup d'autres mondérants dès les premiers moments de Forêt de Genèse, mais je vous conseille d'y rester sous les gardes ! J'ai rencontré un certain Aurelio Acevedo Ortega ! C'est le frère de Genèse Ortega ! Au cours de mes voyages, jamais je n'avais vu quelqu'un souffrir autant de la maladie de l'or ! Ok, donc c'est un radin ! L'influence de la magie peut être dévastatrice pour l'esprit et malgré ses goûts plutôt ternes, je ne doute pas de la folie de cet homme ! Avez-vous entendu parler de quelqu'un ? Ok ! Bah c'est tout hein ! Et du coup je dois l'aider à construire c'est ça ? Tiens je t'aide un peu ! Yo mec ! Normalement il me fallait ça ! Voilà ! Il y a des marchands et tout mais c'est trop bien ! Carte de propriétés Orateur, pêcheur Carte de festin J'ai acheté une masse J'ai acheté un marteau, une canne à pêche, un parapluie J'ai acheté des ressources Des potions, une bouteille d'eau Ok, ça va bien super ! Du coup Ada elle construit là ! Il faut quoi ? Il faut des branches ? Ca c'est pas des branches ça ! Mais attends ils ont fait un truc de fou ici là ! Y'a un portail ! J'ai mérité de l'initier ! J'y vais ou pas ? Non j'y vais pas ! J'vais pas j'vais pas j'suis pas prêt ! J'vais pas prêt j'suis pas prêt ! En plus j'ai fait nuit ! J'vais voir un beignet ! Comment j'descends ? Comment j'trouve des branches ? Cibre ok ! Cibre ok ! Cibre ! J'vais j'vais les aider à construire leur maison là ! Y'a des ennemis là ? Cibre ok ! Cibre ok ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'ai bien ! J'sais pas s'il y a mean ! Y en un tout ! J'sais pas s'il y a bien ! ça me rappelle les sauvages de la forêt la de preste que ça c'est des petits envers ses petites ghouls ça va pas des monstres extravagants la quoi sur la tête elle avait une lampe je crois voilà je vous aide regardez je construis votre maison je vois que j'avais un peu de mal vous mettez un lit dans un meuble bon et val des cailloux ok je vous aider je vous aider pas des cailloux non j'ai parlé à sas là parce qu'elle a une quête je sais pas elle a un truc vous voulez faire affaire ou vous venez juste pour discuter vous avez parlé de protection en effet un très cher collègue cherche toujours à du travail je sais qu'il est quelque part ils sont du genre discret mais vous verrez ce que ce sont des ouvriers des constructeurs et des combattants tout à fait compétent quels que soient vos besoins si et j'imagine que ça ne les dérange les dérangera pas les dérangera pas j'aurais plutôt dit dérangé ouais aussi oui c'est ça bref je suis fou vous accompagner une fois leur travail ici terminé ça me semble assez raisonnable quête pourquoi devrais-je m'occuper de leur travail quête peut pas simplement les payer et mal à les quête je vais je vais je vais je vais des mois les survivants les mondes des rangs peuvent peuvent trouver d'autres survivants pour les aider à rechercher à chercher ce re-signol effectuer des tâches pour eux et vous pourrez les récupérer dans votre groupe ok survivants recruter vous aideront à récolter des ressources à construire des structures à porter des objets et à repousser les ennemis ok je fais un village quoi les mondes des rangs peuvent également choisir le dos de doter les survivants d'un meilleur équipement pour qu'ils soient mieux préparés aux dangers des mondes vous pouvez activer l'utilisation des conteneurs de stockage pour les survivants en modifiant les permissions pour chaque conteneur waouh trop bien ok beaucoup de monde je sais que nous pourrions arracher à chacun de bien belles histoires quand vous les rapporterez ici là tout un nouveau trafic même ok merci madame place la quête c'est que je trouve des survivants et après je peux les recruter dans mon village recruter un survivant ok et du coup il est où le survivant je pense que c'est juste une quête comme ça là ok bon bah c'est bon la nuit il y a des monstres qui spawn un die j'ai hp j'ai plus d'hp green l ok green l c'est un jeu un peu hardcore non les portes du paradis ne sont pas encore ouverts pour vos camarades qui s'exercirent préférez m'aimer ouais 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 ok là j'ai la malédiction ok quand tu meurs tu as une sorte de malédiction dans la mort et je suis en amour souffrant des effets d'une faim prématurée une grande faiblesse s'empare de vous 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 rétablirez avec le temps mais retrouvez vos affaires perdues peut accélérer processus là je suis en PLS là actuellement je crois qu'en fait j'ai pas j'ai pas mangé les bons trucs moi je voulais me soigner pour se soigner c'est ça c'est healing salve bah oui et oui comme son nom l'indique donc c'est quelle touche c'est y'a même pas attendez les touches m'énerve c'est les touches celle là 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 et ça en met 0 voilà et là voilà ok parfait je vais encore et après tu peux régler la difficulté j'ai jamais terminé perso ça m'a saoulé ouais moi ça m'a jamais attiré green l c'est le oh putain c'est un des rares jeux de survie qui m'a qui m'a jamais attiré tu m'as vu est-ce que le montre il a encore pris mon cadavre ou pas ? non c'est un coffre ok ok ce que je vous propose pour terminer pour terminer on va dans le portail en haut allez voir ce qu'il y a c'est parti ok on va pas dans le portail en haut il m'a repoussé tel un tel un hérétique il faudrait que je trouve de la pierre pour les aider voilà pas mal ça qu'on puisse les aider à construire hop voilà j'ai fait votre feu oh coffre magique hop merci d'accord voilà parfait bon il y a un éclaircissement du coup bah on va s'arrêter là les gars on va s'arrêter là pour l'instant j'aime bien le jeu je trouve qu'il a un très gros potentiel et on va continuer évidemment de jouer en live demain demain je clôt la vod avant merci d'avoir regardé sur youtube les amis n'hésitez pas à aimer commenter à vous abonner comme d'habitude c'était kent des bisous zoo